Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Julien Tachouard, je suis consultant pour Dalibo. Donc je vais vous parler d'un projet sur lequel nous travaillons depuis maintenant deux ans qui s'appelle Temboard. Ça va être assez difficile de la résumer en une seule phrase. Donc l'objectif c'est d'avoir un outil qui va permettre de faciliter la prise en main des instances postgresql de production et ceci à travers une interface unifiée et une interface centralisée. Donc au niveau des besoins, on a besoin d'une console centralisée qui va amener à un système de gestion de parc parce qu'on veut avoir accès à toutes nos instances postgres et toutes les données de nos instances postgresql en termes d'informations et de métriques par le biais d'une seule interface. Donc cette interface sera sous forme d'interface web pour faciliter l'exploitation par les utilisateurs. Ça évite d'avoir un client lourd qui doit être installé sur chaque PC. On veut également que cette interface puisse interagir directement avec le serveur postgresql. Pour cela, il a fallu mettre en place un agent que l'on va déployer sur chacune des instances postgresql. Parce qu'on ne va pas uniquement se contenter de collecter des données, on va également interagir avec le serveur postgresql et le système de manière générale. Et enfin, les informations que l'on va collecter au fur et à mesure du temps et qui seront collectées par l'agent, on va avoir besoin de les historiser afin de pouvoir remonter dans le temps et de voir l'évolution de certaines métriques dans le temps. Donc au niveau des contraintes, on a des contraintes assez fortes, comme la première qui est d'être le moins intrusif possible. Parce que quand on va déployer un outil de supervision ou de management sur une base de données de production, on ne veut pas avoir un million de dépendances à installer. Donc on a essayé de faire en sorte que cet outil soit le moins intrusif possible. Et de même, il ne va pas stocker de données dans la base de données qu'il va superviser ou qu'il va manager. On veut un outil qui soit extensible. Parce qu'on veut pouvoir ajouter des fonctionnalités facilement et permettre un développement dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement où on va aller avec cet outil-là. Parce que justement, il est extrêmement extensible et on va pouvoir ajouter beaucoup de fonctionnalités. On a des contraintes de sécurité également, puisqu'on va avoir un agent qui va permettre de faire plein de choses sur une instance post-SQL. Donc il faut que l'accès à cet agent-là soit sécurisé. Donc ce soit au niveau des flux. Donc on va utiliser du HTTPS. Et au niveau de l'authentification, on va avoir une authentification dédiée par agent. Donc la facilité pour installer et pour configurer l'agent va être également une contrainte forte. Donc au même titre que le fait qu'il soit non intrusif, on veut que l'agent soit très simplement installable. Et comme on ne va pas avoir de dépendance, on va avoir juste un paquet ou des sources à installer. Et enfin, la dernière contrainte va être la standardisation. C'est-à-dire que pour communiquer avec l'agent, on a décidé de mettre en place une API REST à travers laquelle on va pouvoir communiquer avec celui-ci. Donc à partir des besoins et des contraintes, on a fait ressortir trois composants. Donc le premier va être l'interface utilisateur qui va s'appeler Tandboard. Le second va être l'agent qui va s'appeler Tandboard Agent. Et enfin, le dernier composant qui va être le dépôt ou le repository dans lequel on va archiver nos données collectées et stocker les informations sur chacune de nos instances à superviser, à manager. Donc voici un schéma assez simple de l'architecture de l'ensemble. Donc on voit notre interface ici, Tandboard qui va être le front-end en fait, sur laquelle va se connecter l'utilisateur au travers d'un flux HTTPS. Et à partir de là, on va pouvoir soit aller requêter directement l'agent pour récupérer certaines informations, soit l'agent va être en mesure d'envoyer des informations à l'interface utilisateur, notamment lors de la collecte de données qui, elle, sera périodiques. Et enfin, on a le repository qui va être une instance, une base de données PostgreSQL, donc qui sera au moins en F5, dans laquelle on va archiver nos informations. Donc à propos de l'agent, il se présente sur la forme d'un démon, d'un démon Unix. Il implémente un mécanisme de scheduler et de worker, donc qui va lui permettre de déclencher des tâches de manière asynchrone. Il est développé dans le langage Python, donc il est compatible Python 2.6, Python 2.7. Pas encore en version 3, mais ça ne devrait pas tarder. L'API REST va être servie via le module Simple HTTP Server, qui est un module Python qui est embarqué dans la lib standard. Donc pas besoin de rajouter un serveur web sur nos instances PostgreSQL, il est directement embarqué dans le timbre d'agent. De même, on a un connecteur PostgreSQL qui est également embarqué dans l'agent, donc il n'y a pas de dépendance sur PsychoPG ou sur un autre connecteur pour aller requêter nos bases de données. Donc, comme je l'ai dit précédemment, l'interface de communication pour l'agent va être une API REST. On a une authentification embarquée, donc chaque agent va avoir sa base d'utilisateurs dédiée que l'on va alimenter en rajoutant les utilisateurs qui seront autorisés à se connecter à l'agent et à utiliser son API. Un système de plugin a été mis en place pour justement répondre aux besoins d'extensibilité. C'est-à-dire qu'on peut rajouter ou au contraire désactiver des plugins qui sont en fait toutes les fonctionnalités de l'agent sont rassemblées au travers de plugins, sauf ce qui est authentification, où là on n'a pas de plugin. Mais pour tout le reste, c'est regroupé, rassemblé sous forme de plugins. Donc les plugins, en fait, ce sont des modules Python qui vont être à déployer dans les sources au niveau où se trouve le code source de l'agent. Et enfin, le fichier de configuration, la configuration de l'agent va se retrouver centralisée dans un fichier de configuration qui sera au format INI. Donc c'est un format assez standard, notamment Barman, qui utilise ce format pour les fichiers de configuration. C'est assez parlant et voilà, c'est très simple à prendre en main. Donc concernant l'interface utilisateur, c'est une interface web implémentée en Python 2.7. Donc là, il n'y aura pas de compatibilité avec Python 2.6. On va voir ensuite pourquoi. Au niveau des dépendances, donc contrairement à l'agent où on ne peut pas se permettre ou on ne veut pas se permettre d'avoir des dépendances, sur l'interface web qui, elle, va être installée sur une VM à part ou sur un serveur à part, on peut se permettre d'avoir des dépendances puisqu'on n'est pas sur un serveur de base de données de production à proprement parler. Donc au niveau des dépendances, nous avons Psycopet G2 qui est le driver Postgres de Python. Un Tornado qui est le serveur web et framework, qui est un serveur web et framework pour Python. Et enfin, SQL Alchemy qui est une sorte d'ORM. Concernant la partie web, donc on utilise du Bootstrap, du jQuery et pour le rendu des graphiques, on va utiliser les librairies Chart.js et Dygraph. Donc c'est assez classique. Donc tout comme l'agent, on a le même système de plugin qui est en place. C'est-à-dire qu'on a des plugins, pour qu'ils soient vraiment actifs, il faut qu'ils soient actifs côté agent, mais également côté interface web. On peut restreindre l'accès au plugin des deux côtés. Concernant la configuration, on est dans un format identique que pour l'agent. Donc on va être un fichier central au format .ini, dans lequel on va retrouver nos sections qui correspondent à chaque plugin et les sections globales. Enfin, le dernier composant va être le repository, le dépôt. Donc ça va être la base de données dans laquelle on va stocker les métadonnées et l'historisation des métriques. Donc ça doit être une base de données en 9,5 minimum parce qu'on utilise massivement l'UBSERT pour la mise à jour des données agrégées. Et on utilise également l'extension TableFunk et notamment les fonctions de Crosstab pour transformer certaines données. On va voir ensuite les graphiques en question. Donc voici la liste des plugins. Donc on a un premier plugin qui est le plugin Dashboard, qui va nous donner une vue temps réel de différents indicateurs, comme le nombre de transactions par seconde, la quantité de mémoire utilisée, etc. On a un plugin Activity qui, lui, va nous permettre de retrouver la liste des requêtes en cours d'exécution, les requêtes en attente de verrou, les requêtes bloquantes. Et on va pouvoir également terminer des back-ends à partir de... en utilisant la fonction PG Terminé de Back-end. On a un plugin de Settings qui, lui, va nous permettre d'éditer tous les paramètres de configuration de Postgres. Donc qui va se baser massivement sur la vue PG Settings, qui rassemble tous les paramètres de configuration. On va également pouvoir modifier le fichier pghba.conf et le fichier pgident.conf. Le plugin Supervision, donc pour l'instant, on ne fait que de la collecte de métriques et ensuite on se contente de les graffer. Il n'y a pas encore d'alerting. Mais c'est déjà pas mal. Et enfin, le plugin d'administration. Donc ça, c'est un plugin qui, pour l'instant, n'est utilisé qu'au niveau de l'agent, qui va nous permettre de démarrer ou d'arrêter notre instance PostgreSQL. C'est le genre de la démo. Donc là, on se trouve sur notre interface, sur notre UI. Donc par défaut, elle écoute sur le port 888. Donc on a une première boîte d'identification. Donc on s'identifie avec notre identifiant et notre mot de passe. Donc on arrive ensuite sur la home page. Donc ici, on va retrouver la liste de nos instances qui ont été rentrées dans le système. Donc pour commencer, une fois que le système a été installé, on va aller dans Manage. Et on va pouvoir retrouver la liste de nos utilisateurs qui sont habilités à se connecter à lui. Donc par défaut, on a l'utilisateur admin qui a été créé avec le mot de passe admin, qu'il faut bien évidemment changer immédiatement. Donc voilà, on va éditer les propriétés de l'utilisateur. Et c'est ici que l'on va changer son mot de passe. Et donc c'est ce mot de passe-là qui est utilisé sur la page précédente. On peut définir les droits d'administration ou pas pour l'utilisateur en question. Ce qui est important de savoir, c'est que l'on a des groupes. C'est-à-dire que nos instances vont être dans des groupes d'instances et nos utilisateurs vont être dans des groupes d'utilisateurs. et ensuite on va autoriser des groupes d'utilisateurs à se connecter à des groupes d'instances. Donc là... Alors on va passer aux choses intéressantes. Pardon. Donc ça, c'est la vue concernant le plugin dashboard. Donc on va retrouver des informations assez génériques sur l'instance en question. On a un premier graphique sur les transactions par seconde où on a les commits et les rollbacks. On a le load average, l'utilisation CPU, l'utilisation mémoire, le cache-it ratio, les buffers alloués, le nombre de back-ins actifs et également des notifications. On verra un peu plus tard ce que sont les notifications. Donc ceci, c'est le plugin dashboard. Donc voilà, on ne peut pas faire grand-chose, mais on a une vue assez synthétique de l'état de notre système. Ensuite, le plugin activity avec les requêtes en cours d'exécution. Donc là, on a quand même les requêtes idle, mais on peut voir la liste de nos requêtes et de nos back-ins. Donc on peut mettre en pause pour éviter le rafraîchissement. Et ensuite, on peut par exemple sélectionner des lignes pour terminer les back-ins associés. Donc on a les requêtes en attente. Donc ici, on ne va pas en avoir. Et les requêtes bloquantes. Donc ça peut être assez pratique pour retrouver rapidement les requêtes bloquantes. S'en suit le plugin supervision, où là, on va voir des graphiques par... Donc là, on est sur une échelle à la journée. Donc si on voit que l'on a des trous, ça correspond à la période où le PC est éteint. Simplement, parce que tout ceci étant local sur mes machines. Donc voilà, on a des graphiques avec le load average, l'usage CPU, les context switch, l'usage mémoire, la swap, la taille des files system, l'usage des files system, les transactions par seconde, la taille de notre instance, la taille des table space, les sessions, etc. On agrège ces données par semaine, par mois et par année également. Donc on peut zoomer sur une période pour retrouver des... On peut également faire un export au format PNG du graphique en cours, si on veut pouvoir l'inclure typiquement dans un document. Ensuite vient le plugin settings, où là, on va retrouver tous nos paramètres de configuration PostgreSQL, qui vont être accessibles assez facilement au travers de ce plugin-là. Donc ils sont rassemblés par catégories. Donc ces catégories-là sont définies dans la vue PNG settings. On va pouvoir naviguer au travers de tous les paramètres de configuration. Donc la modification de ces paramètres-là se fait au travers de la commande SQL alter system, qui est accessible depuis la 9.4. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Thumbboard, du moins l'agent, sera compatible uniquement à partir de la 9.4. Donc on verra si on fait une rétrocompatibilité pour la 9.2 et la 9.3, mais on ne s'est pas encore dit. Donc on peut effectuer une recherche sur un paramètre en question. Voilà. Par exemple, si on veut modifier le chart buffer, on veut le passer à 1 giga. Donc la modification a été prise en compte, sauf que c'est un paramètre qui nécessite de redémarrer l'instance. Donc on peut à tout moment faire un retour arrière sur la valeur précédente. Donc on va redémarrer l'instance pour prendre en compte le paramètre en question. On revient sur la page en question. Donc notre paramètre chart buffer a bien été modifié et notre instance a bien été redémarré pour la prise en compte. On peut également modifier le fichier pghba.conf. Donc là, on a un éditeur qui nous permet d'éditer assez simplement chaque ligne du fichier pghba.conf. On peut rajouter des lignes. Voilà, on peut déplacer des lignes, etc. Donc à chaque fois qu'on va enregistrer notre fichier, la précédente version du fichier sera accessible au travers d'un système de versionning. On va pouvoir retrouver la précédente version du fichier pour la restaurer. Donc à chaque fois que le fichier est enregistré et sauvegardé, on recharge la configuration Postgres afin de le prendre en compte. On a le fichier pghba.conf qui est aussi éditable. Donc là, c'est beaucoup plus basique. C'est le fichier brut qui est modifiable au travers de l'interface. Et enfin, on a un récapitulatif de toutes les actions qui ont été faites sur notre instance. Au travers des notifications, on va pouvoir retrouver quel utilisateur à quelle date a fait quelles modifications. Par exemple, on peut retrouver les modifications sur les paramètres de configuration ou si un processus a été tué, ce genre de choses. On peut voir les logins ou quand la session expire. Donc au niveau du packaging, on a pas mal travaillé sur le packaging pour avoir quelque chose d'exploitable assez rapidement. Donc au niveau de l'UI, on est actuellement capable d'avoir des packages pour Debian 8 et SynthOS 7. Au niveau de l'agent, on a des packages pour Debian 7.8 et SynthOS 5, 6 et 7. Les packages seront disponibles à l'adresse package.onboard.io. Je crois qu'on a déjà les packages de développement qui sont là, mais qui sont pas forcément encore stables. On a également des tests fonctionnels sur l'agent. On a actuellement 92 tests fonctionnels qui sont lancés par l'intermédiaire du framework Nostest de Python. Donc on peut, voilà, à chaque fois qu'on rajoute une fonctionnalité au niveau de l'agent, à chaque fois qu'on rajoute une API, on rajoute des tests fonctionnels pour garantir le bon fonctionnement de l'API et surtout ça permet de justement valider le fonctionnement de l'agent sur différentes plateformes par l'intermédiaire de ces tests fonctionnels. La licence du logiciel est PostgreSQL, donc c'est un logiciel libre sous licence PostgreSQL. Le code a été mis sur GitHub pas plus tard qu'hier, donc il est accessible à cette adresse-là. Pour l'instant, on est en version de développement. On s'approche de la même, enfin on est plus en bêta en fait. Je pense qu'on sortira une version 1.0 dans les jours ou semaines qui viennent, mais ça devrait être assez rapide. Donc comme je l'ai dit, on supporte au niveau de l'agent uniquement les versions 9.4, 9.5 et 9.6. Et on supporte les environnements Linux uniquement. Donc on n'a pas encore fait de test sur tout ce qui est BSD, je pense que ça ne posera pas de problème. Même s'il va y avoir certainement des modifications à apporter au niveau de la collecte des métriques pour récupérer l'usage CPU, ce genre de choses. Mais voilà, il n'y a pas de barrière infranchissable pour le support des BSD. Donc pour les prochaines fonctionnalités, déjà on va apporter le support de Python 3, que ce soit pour l'agent et pour lui. Donc vous avez vu au niveau de la supervision, on a un certain nombre de sondes, mais pour moi, ce n'est pas encore satisfaisant. Il y a encore beaucoup de sondes qui sont manquantes et qu'il va falloir ajouter au fur et à mesure. Et ensuite, on va développer des nouveaux plugins. Donc un premier qui va être sur la gestion des sauvegardes. Donc ça sera certainement un wrapper autour d'un outil de sauvegarde déjà existant, comme pittrerie. Un autre plugin qui va avoir le jour, qui va permettre de voir assez facilement la volumétrie et surtout la fragmentation des objets de notre base de données. Donc on va pouvoir retrouver pour chacune des bases de données l'espace occupé, mais également la fragmentation. Et pour chacune de ces bases, on va pouvoir ensuite parcourir tous les index et toutes les tables et voir la même chose, c'est-à-dire la fragmentation et l'espace disque. Et à partir de là, on pourra lancer par exemple un vacuum ou ce genre de choses sur les objets en question. Une autre fonctionnalité qui serait intéressante serait la gestion de la réplication. Donc déjà, avoir le delta dans la réplication entre un mètre et un secondaire, pouvoir reconstruire un secondaire, ce genre de choses. Et dans un futur un peu plus lointain, je pense qu'on va certainement aller vers l'alerting. C'est-à-dire que maintenant, on est capable de récolter plein d'informations, mais ce serait intéressant de pouvoir envoyer des alertes dès que ces données dépassent un certain seuil. Donc à voir si c'est vraiment pertinent ou pas. Je ne sais pas encore. Donc est-ce qu'on fait le support pour les versions 9.2 et 9.3 ? Pareil, je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'on ajoute une authentification externe à l'agent via un LDAP par exemple, ce qui pourrait être intéressant. Et est-ce qu'on ajoute du support pour Windows ? C'est une bonne question également au niveau de l'agent. Voilà pour ça. Merci. Merci. Applaudissements